Pour éviter que ce satan-pluton devienne uniquement Dark Vador qui se met à occuper la planète entière, il est évident qu'il va falloir du contre-pouvoir, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le... Alors, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça. Il y a deux bouquins essentiels pour comprendre ce qui va arriver. En fonction de ce que j'ai dit sur les fake news autour du science-scientisme, c'est le bouquin L'ultime convergence de Jocelyn Morrison, qu'il faut absolument lire parce qu'il résume, si on ne peut pas lire The Flip, le bouquin de Geoffrey John Kripal, The Flip en anglais, mais si vous ne pouvez pas lire The Flip parce que c'est en anglais, il sera traduit très tard en France comme d'habitude, et mal traduit. Donc, lisez Jocelyn Morrison, L'ultime convergence, quelle spiritualité pour éviter le chaos, comment on peut relier la spiritualité, la science, la conscience, les dernières découvertes qui sont faites sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement du cosmos, et donc intégrer ça et arrêter d'avoir cette... de se séparer de cette organisation scientiste, qui est une espèce d'institution qui vise... une inquisition inquisitoriale, pour résumer, une institution inquisitoriale de la science actuelle, surtout dans la médecine, qui vise à écarter tout ce qui serait non matérialiste ou ce qui se séparerait de l'énergie, comme l'homopathie, donc on tourne autour d'un truc, alors que les preuves scientifiques existent en abondance. Quand on vous dit, oui, on a prouvé scientifiquement, c'est du fake news, c'est faux. Il y a des preuves scientifiques, faites en plus sur des animaux, donc on ne peut pas parler d'effets placebo sur des animaux, je regrette, ou sur des bébés. On a eu des bébés qui étaient sauvés de la mort au dernier moment, après avoir passé 5 jours en hôpital avec des antibiotiques, avec sa opération, et puis tout d'un coup, c'est Didier Grin-Georges, qui est un très grand homopathe, il arrive, il donne juste les homopathies qu'il faut, et tac, le bébé sort du coma. Bon, des exemples comme ça, j'en ai des milliers. Il suffit d'un seul exemple comme ça pour voir qu'on est dans un intox et des fake news au niveau du scientisme, parce que l'exemple suffit. Et ce ne sont pas des hasards, parce que ça se répète, et que le même produit donne le même effet, donc on est bien dans le domaine de la science. Mais bon, bref, quand on a des pouvoirs qui sont institués, qu'ils soient religieux, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient scientifiques, ou même qu'ils soient contre-pouvoirs, ça peut être des partis révolutionnaires et tout ça, qui sont institués de telle manière qu'ils sont prêts à user de la violence, leur police, quoi, pour empêcher les citoyens en face de vivre de manière heureuse dans la société, mais aussi dans la nature, on a le danger de voir ici des programmes de contrôle du citoyen qui peuvent se servir de l'écologie comme prétexte. Donc, la seule mondialisation possible, ça va être une mondialisation écologique. S'il est fait au nom des banques, et c'est ce qui se passe actuellement, elle est complètement anti-écologique par nature, puisqu'elle est néolibérale. Mais l'écologie, en tant que maîtrise, avec Apollon, d'une conscience juste pour tout l'humanité, donc l'humanisme cohérent, l'humanisme qui rentre en cohérence, qui rentre en responsabilité universelle, ça, c'est le bouquin du Dalai Lama. Je le cite quand même, parce que j'utilise souvent ce terme. Un autre bouquin à lire, après Jocelyne Morrison, c'est Dalai Lama et Sophia Striehl-Rever, Nouvelle réalité, l'âge de la responsabilité universelle. C'est très important à lire aussi pour comprendre l'époque. Bon, c'est Dalai Lama, c'est autour, bien sûr, de concepts bouddhistes, mais c'est très applicable à toute l'humanité. Et pour ceux qui croient que la méditation n'est pas un truc qui existe, il y a les preuves scientifiques dans La Méditation M'a Sauvé de Pachyabra Rinpoche, qui est un très, très beau bouquin à lire aussi, et qui montre à la fin, il ne le fait pas exprès, il n'a pas voulu ça, il a voulu juste guérir d'un truc, et il montre le choc existant entre le scientisme, quand il est installé en tant que négativité, et une guérison qui a lieu par des méthodes de méditation. Et comment des gens sont tellement sceptiques qu'ils vont nier les preuves qu'ils ont sous le nez ? C'est terrible. C'est comme ça. On est dans une mauvaise foi. Donc là, c'est un puton. Si on se plante, si on est installé sur cette mauvaise foi et ces fake news, ça peut être le pire que le meilleur. Les gens vont vouloir transformer les choses de force, soit du côté du pouvoir, la police règne, et elle empêche toutes les manifestations où elle les réprime violemment, ou du côté des contre-pouvoirs, à ce moment-là, puisqu'on nous réprime, nous prenons les moyens de nous faire entendre, et ça peut être du djihadisme, mais ça peut être aussi de l'éco-terrorisme. Donc, on a soit un fascisme néolibéral qui ne comprend pas qu'il est le problème, que c'est lui le problème, que c'est lui qui est en train de faire crever la planète, qui peut utiliser les concepts écolos pour aller plus loin dans la destruction tout en ayant un discours moraliste, donc une espèce de catholicité écologique qui va remplacer la vraie responsabilité que nous demande cet aspect. Cet aspect nous dit devenez responsable de l'univers entier. Cessez de manger un biftec pour sauver un arbre. Ou si vous prenez l'avion pour faire un voyage, vous mettez le pied dans l'éventail, les gens disent plantez 10 arbres, oui, c'est l'équivalent kérosène, mais il ne faut pas faire l'équivalent kérosène, il faut faire l'équivalent réel, cohérent, c'est-à-dire 50 arbres et non pas 10, il faut biquer par 5 parce que les arbres, ça meurt et tous n'arrivent pas à maturité et en plus, ils ne donnent pas tout de suite. Il faut le faire soi-même, vous ne pouvez pas donner à une entreprise qui le fait, mais c'est souvent bidon, ils vont se servir de cet argent-là pour planter des séries d'arbres qui sont pour l'industrie forestière, c'est la connerie. Non, plantez vos arbres vous-même, des arbres que vous aimez dans les endroits qui vous plaisent et voilà. Alors évidemment, le temps que tu as planté 50 arbres, le voyage suivant, tu le fais 3 ou 4 ans après, c'est très bien, c'est plus écologique plutôt que de se déplacer en avion. Voilà, c'est des exemples de trucs qu'on peut faire très directement et que par contre, si vous plantez vos 50 arbres partout, vous créez une forêt comme l'homme qui plante les arbres de Geno et vous plantez 1000 arbres en un an, voilà, vous pouvez très bien prendre l'avion. En général, vous n'avez plus envie de prendre l'avion parce que vous avez compris ce que c'est vraiment la vraie vie. Mais bon, voilà, et vous êtes au milieu de vos arbres, vous êtes heureux. La sobriété heureuse commence. Donc la responsabilité universelle, si vous faites quelque chose de bien, automatiquement, vous recevez du bien à l'univers, vous êtes moins angoissé, moins flippé et vous sentez que vous devenez cohérent avec vos principes, vos principes que vous avez d'écologie, de cohérence, de sociabilité avec l'autre, tout ça devient cohérent, devient responsable, la culpabilité baisse, le malaise baisse et on se sent très très bien et à ce moment-là, le rapport à la nourriture ou au corps s'installe très très harmonieusement. Mais ça passe par Pluton, ça passe par une souffrance d'abord. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre en quoi je souffre, pourquoi je souffre, en quoi je souffre et comment, si je ne résous pas ma souffrance, non seulement je souffre, mais je fais souffrir les autres autour de moi, même sans le faire esprit. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rester sur terre en étant névrotique ou en ayant des problématiques psychologiques parce que quelque part, quand on les garde, on fout la merde autour de soi inconsciemment par notre consommation, par notre comportement, tout ça. Donc c'est assez terrible. On a tous une obligation de moyens, pas d'obligation de résultat parce que le résultat, il vient que si on fait le boulot bien et ce n'est pas toujours facile de faire le boulot sur soi-même, de remise en question de soi-même, ce n'est pas toujours facile à faire. Donc je ne dis pas que c'est facile, mais là, en ce moment, tous ceux qui veulent faire le boulot, par exemple, de changer leur alimentation pour devenir végétarien, ils vont exactement dans la bonne direction parce que ça change très réellement les choses sur le plan concret, industriel, au niveau des lobbies. Il n'y a rien de tel qui dérange plus un lobby qu'on cesse d'acheter la merde qui vend. Il n'y a rien de tel qui le dérange plus. Vous pouvez voter pour tel qui va dire... Non, les lobbies sont tout puissants, les politiques obéissent aux lobbies et aux peuples dont ils veulent être élus. Alors ils essaient d'obéir à la foi. Là, si le peuple, il cesse de consommer de la merde et qu'il se dit on va essayer de demander... Voilà, c'est ce que je disais autrefois, votre vrai boutin de vote, c'est votre billet de 10 euros. À chaque fois que vous achetez un truc bio fait par des paysans responsables et tout ça, responsabilité universelle, la nature est préservée. Ici, à Pologne en Vierge, il y a un véritable équilibre qui se crée dans la nature et vous, dans votre consommation, vous êtes en bonne santé, Saturne donc équilibré, vous vous tenez droit au niveau moral par rapport à votre environnement socio-politique puisque vous êtes en train de faire quelque chose de positif et en même temps, ça vous donne plus d'énergie pour agir et militer dans, je ne sais pas, Greenpeace, Amnesty International, ce que vous voulez, Extinction Rébellion, vous avez plus d'énergie parce que vous êtes plus en accord avec le corps tel qu'il a été fait par la nature. Il y a des millions d'années, enfin des centaines de milliers si on ne veut prendre que l'humanité, mais des millions d'années si on prend tout le règne vivant qui est hyper cohérent avec lui-même et qui a éliminé les fausses solutions au fur et à mesure. avec des machines dedans qui consomment moins de, je ne sais pas quoi, de protéines de manière à, grâce à ces machines connectées puissent se nourrir uniquement de trucs artificiels. Bon là, tous ceux qui vont vers ça, ils sont en train de fabriquer en fait ce qu'on peut appeler l'écofascisme qui est le grand danger de la fausse interprétation possible de l'écologie par des gouvernements totalitaires. C'est-à-dire, c'était déjà un peu ce qu'étaient les éco-taxes où on faisait payer les excès des riches comme le décrit Harvey Kempf dans son bouquin « Les riches détruisent la planète » c'est ça. C'est très bien décrit et voilà. Si les riches ont leurs excès ici, on voit bien que c'est un carré avec le côté capricorne qui est assez sobre. Le capricorne, c'est un signe qui doit apprendre à se limiter, à être raisonnable. On va dire que ce n'est pas très drôle tout ça. Oui, mais si c'est fait sans frustration, si c'est fait en assumant le principe de responsabilité, ça donne une très grande puissance sur les autres et autour de soi. C'est un signe de pouvoir le capricorne. C'est ce pouvoir qu'on a d'enseigner aux autres ce qu'on a bien compris le capricorne. Donc, moi j'ai Saturne là en capricorne. C'est-à-dire, les gens de 59 sont concernés, très concernés cette année. Ça va être l'année soit de leur mort, soit de leur passage à autre chose puisque ils ont 59-60, ils ont Saturne ici en capricorne, donc ça leur donne l'obligation de redémarrer une nouvelle phase de vie complètement différente et en même temps ils sont concernés par le fait qu'ils sont nés au moment d'une conjonction Bacchus-Proserpide en taureau ici et qu'ils sont porteurs de la société de consommation dès leur naissance. Donc, ce sont les premiers bébés qui ont été élevés dans les années 60, donc 58-59, ça commence, ça ne tombe pas à zéro, on a l'habitude de fonctionner par décennie de zéro à neuf, non, ça tombe, la coupure est à peu près 57-58, donc là au moment où cette conjonction a lieu, au milieu du taureau ici, et elle démarre la société de consommation pour résoudre le manque qu'avaient créé les guerres et tout ça, on démarre dans une société apaisée grâce au fait que chacun ait à peu près ce qu'il faut à bouffer. Ça a marché quand même, on a beau être râleur au niveau gilet jaune ou je ne sais pas quoi, on n'est pas dans la merde matérielle au niveau de la bouffe, tout le monde a quelque chose un petit peu dans son frigidaire même si des fois c'est la bouffe de chez Lidl et que c'est dégueulasse, mais il n'y a plus des gens qui crèvent de manque de vitamine D ou de carences graves comme c'est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les gens sont nés avec on pourrait dire une cuillère d'argent à la bouche pour tout le monde, non ce n'est pas vrai, mais disons un confort minimal au niveau de la consommation, mais ça a créé une société de consommation. Et ça, là, elle est en crise maintenant, elle rentre en crise depuis 2-3 ans. Donc, il faut comprendre que si on place cette situation de Pluton dans ce contexte que j'ai décrit, fake news à résoudre entre science et conscience et crise entre la nature, le bonheur dans la nature et le fait qu'on est une civilisation qui veut avancer avec de l'harmonie et puis l'avidité du striatium qui veut tout le temps plus, si on comprend que c'est cette tension-là qui est en train de déclencher, on voit que le changement de civilisation qui veut avoir lieu, il est radical, Pluton, très profond et les gens vont devoir changer profondément leur manière d'être mais s'ils ne veulent pas, on va vers des catastrophes parce qu'on voit très bien que c'est carré à Bacchus ici et que le jeu de carré entre Bacchus qui est le striatium complètement avide et puis Saturn, Pluton, Jupiter qui sont des planètes qui installent les choses dans le niveau de la société et qui forcent la société à se transformer, cet effort puissant mélangé avec cette avidité, ça peut être une catastrophe terrible. c'est-à-dire elle est représentée par les Bacchusiens qui existent, les Bacchusiens qui existent qui sont au pouvoir, ils s'appellent le Poutine et Trump. Xi Jinping, je n'ai pas regardé, c'est un peu dommage mais ça va être pareil, quoi qu'il est très, mais c'est possible qu'il y ait, je ne sais pas, je n'ai pas regardé son thème, alors les thèmes qui ne sont pas calculés ou examinés maintenant, ils sont examinés une prochaine fois, on va s'arrêter là sur ce truc, sachant qu'on a encore quelque chose à explorer, ça va être que on va avoir Jupiter qui va arriver sur Saturne et Pluton, on le voit bien, alors Saturne va dépasser Pluton, cette conjonction a lieu le 13 janvier, c'est la conjonction principale de l'année, elle est en orbe puissante au moins un mois avant, vous regardez les événements qui ont lieu avec Bojo, Boris Johnson, Victor Boris Johnson, le 13 décembre, Greta Thunberg nommé personnalité de l'année 2019 le 11 décembre, la disruption écolo à la commission européenne le 10 décembre, alors qu'il est pris pour beaucoup de gens pour une fake news, mais pas forcément parce qu'ils ont des chiffres devant eux et ça commence à craindre, donc ils sont en train de tenter une disruption écologique à l'intérieur d'une commission européenne qui est entièrement dans une constitution de Portugal, de Lisbonne, entièrement néolibérale, donc ils ont un problème sur le dos, mais ils ne sont pas en train de nous en papahouter comme veut quand même faire Macron, c'est réel, les personnes qui sont, en fait la commission européenne est plus avancée pour l'instant que la France sur le plan de la COP21, la COP21, le cocorico c'est nous, sauf que les accords de Paris ne sont pas respectés en premier par la France elle-même, de par le nucléaire, de par toute autre chose qui est trop longue à raconter, lisez Réseau Sortie de Nucléaire, lisez Greenpeace, lisez Amnesty International, vous comprendrez que les écologistes sont les ennemis les pires de la France depuis un bon bout de temps, parce qu'en une civilisation nucléaire comme le Japon et tout ça, donc il va y avoir plein de fake news scientiste à ce niveau-là, surtout s'il y a un accident parce que là on est en face de tous les pays qui veulent nier le changement nécessaire, par exemple en France on est en train de faire passer l'info ah bah oui mais le nucléaire c'est pas des énergies fossiles, l'uranium c'est une énergie fossile je regrette, si on veut des changements d'énergie pour ce, alors déjà la première énergie qu'on peut récupérer c'est celle qui n'est pas consommée, donc le système néga-watt qui est un système qui existe depuis 15 ans et qui est parfaitement possible de mettre en place mais qu'aucun gouvernement ne veut regarder en face parce que ça fait diminuer le chiffre d'affaires ah oui il y a belle affaire mais on va avoir comme disait Sitting Bull on va tous crever quand les occidentaux se rendent compte qu'ils sont en train d'empoisonner leurs rivières, ils sont en train de bouffer tous les poissons, ils sont en train de tout détruire l'air qui respire et quand ils se rendront compte que le billet vert ça se mange pas alors voilà ils se rendront compte qu'ils se sont trompés donc pour l'instant on accumule de l'argent on se rend compte on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis ça c'est dit partout mais c'est très important de répéter parce que là c'est carrément on arrive à la limite Saturne c'est la limite Pluton la limite dramatique la limite dramatique claire donc il se peut très bien qu'on ait des informations encore plus fortes par le GIEC qui vont aggraver ce qu'on sait déjà mais ce qui va renforcer par le trigone la prise de conscience écologique c'est pas les verts les partis et l'arrangement avec le parti socialiste c'est pas ça c'est qu'on va tous être obligés de devenir écologiste parce que c'est vital après on choisira si on est droite ou de gauche mais c'est vital sinon on crève donc ça n'a rien à voir avec un parti gna gna ou pas de parti ou les arrangements entre la France insoumise et Europe Ecologie et Vert ça n'a rien à voir avec ça si vous n'êtes pas écologiste en 2020 vous faites partie de ceux qui sont en train de détruire le monde c'est tout alors après ça va évidemment modifier l'écologie de l'intérieur on le voit parce que CERES est conjoint CERES et l'écologie elle est conjoint donc montée de l'écologie mais aussi destruction de la fausse écologie et là il y a du boulot parce que dans la fausse écologie il y a plein de gens qui font de l'environmentaliste on met des pelouses autour des centrales nucléaires et c'est joli je plaisante mais en gros il y a beaucoup de projets par exemple le grand projet là il n'a pas froid aux yeux Macron il a fait un truc super il va interdire tous les plastiques en 2040 tu dis cherchez-les en 2040 tu dis ah bravo en 2040 mais ils sont fous quoi ils sont fous c'est carrément le glyphosate ah oui il faut l'interdire c'est dangereux on va s'acheminer vers un arrêt mais il est déplacé sans arrêt mais ce n'est pas un arrêt ça s'appelle continuer ça il faut être clair donc si ça s'appelle continuer c'est qu'on est en train dans un pouvoir extrêmement négatif ça tombe Pluton c'est le truc que c'est Dark Vador un petit peu donc les Jedi ils vont avoir du boulot il ne faut pas hésiter à méditer et à militer les faire les deux à la fois on termine juste pour 1-2 minutes pour clôturer on voit que Jupiter va passer là Jupiter Pluton va nous parler de destruction mais de prise de conscience nécessaire par rapport à cette destruction on verra ça la prochaine fois capitalisme en croissance aussi il y a des affaires juteuses à se faire Jupiter Trigone Uranus va nous parler d'éco-révolution XR et tout ça on va voir pourquoi aussi et Jupiter va être sextile à Neptune également en avançant il va se mettre en sextile à Neptune ce qui va parler de méditation et de capacité d'avoir des nouveaux messages et je parlerai sur le monde espérinauté qui sont marqués dans l'association l'homme-paix comme base et que plus personne ne lit dans les buts de l'association parce que on n'a pas réussi à le mettre et on espère qu'il y ait des gens qui veulent construire vraiment ça et qu'ils soient prêts à le faire il y a très peu de gens qui sont prêts à le faire beaucoup de gens veulent construire des trucs avec des éoliennes mais sans voir qu'il faut faire cette transformation qu'indiquait là sinon vos éoliennes vous vous boufferez le nez sous les éoliennes et vous serez obligés de revendre avec des morceaux de propriété privée et vous reproduirez sans arrêt le même problème un peu plus loin dans la campagne donc Pablo Servigne bravo mais il faut créer un ésotérisme universel c'est ce que je fais de manière à ce qu'on ait une ontologie de toutes les transformations sociétales humaines anthropologiques etc pour l'anthropocène c'est nécessaire si on n'a pas une ontologie c'est à dire une science de la connaissance qui permette de faire une interdisciplinarité qui soit pas qui soit pas qui soit étayée par ces connaissances là en faisant alors il y a d'autres connaissances comme ça mais celle là l'astrologie elle permet vraiment d'être vraiment en amont et comme ça va très vite la machine vers le mur il faut un frein puissant et ça ça permet vraiment de comprendre comment on peut éviter le casse-gueule collectivement et individuellement ici voilà pour aujourd'hui rendez-vous pour la prochaine fois pour voir et les thèmes des pays et les thèmes des grands dirigeants du monde de manière à voir ce qu'il est possible et voir aussi ce qui est possible pour chacun ce qu'on a déjà dit un peu aujourd'hui pour la prochaine fois on va voir